C'est parti ! On va prendre un petit peu quelque chose. Est-ce qu'il y a un petit pain ? C'est la seule question qui se pose. Merci, il y a beaucoup de champagne. Il y a beaucoup de monographie de son travail. Est-ce que c'est assez... Non, moi je vais le voir. Moi, c'est le métier, je me l'attends. Je vais le dresser au métier. C'est bien, il fait ça. Il ne faut pas se tromper de couleur de serviette. C'est parti ! Il est INP. Pendant les législatives, il était ma co et ma fleur. Ne faites pas, faites attention. C'est très beau. Et bonjour ! 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 Ça va bien ? Bonjour ! Bonjour ! Et vous en avez acheté ailleurs ? On achète ! Combien se paie la paille en ce moment ? La folie. Oui, la folie. 320 euros rendu à 20 tonnes. Et en quoi vous êtes rebelle ? Moi, je suis rebelle contre l'administratif. Sur l'administration du système, il y en a ras de meurtre. Je vais vous dire, ça fait 30 ans que je suis paysan. J'ai été à l'école d'agriculture. J'ai été responsable agricole. Monsieur le caillot pourra t'émener. J'ai mis mon papier avec ma fille, si je puis. Moi, quand j'étais à l'école d'agriculture, c'était pour fermer les délages. Pousser du blé et nourrir la population. Aujourd'hui, si jamais mon clavier d'agriculture, ordinateur est enrayé, je ne peux plus travailler. Sans le haut-débit. Et sans le haut-débit. Donc, il y a quand même un décalage. Et quand le contrôleur vient chez vous, je peux vous dire, vous êtes plusieurs nuits sans dormir. Parce que de toute façon, il y a tellement de petites lignes et de petites lignes, que vous ne pouvez pas de pile-poil ou alors il faut avoir une secrétaire à temps plein qui se recycle pratiquement tous les jours, que vous arrivez à être aigri. Oui, mais ça, il te pique un peu de fric. Et bien oui, mais est-ce que... Et bien oui, après c'est le choix. On a vraiment l'impression, nous aujourd'hui, éleveurs, moi je suis éleveur, producteur de céréales, que j'ai été contrôlé à plusieurs reprises, on a vraiment l'impression d'être délinquant. Et je pèse mes mots. Qu'est-ce qu'ils cherchaient ? Je peux vous dire, la dernière fois que j'ai été contrôlé... Il y avait un jeune qui était chez moi, à la nuit-midi, qui bricolait, qu'il n'y avait rien à voir. Le gars, il est arrivé, il a du SRP Vélandes en l'air, avec sa carte bleu-blanc-rouge, mon collègue, il a dit, oula, méfie-toi, voilà Navarro. Première chose. Et quand le gars sortit de la voiture, il a dit, si tu couches en taule ce soir, je t'amènerai des oranges. Mais ce n'est pas caricatural, l'esprit était celui-là. Et je pourrais vous raconter une anecdote, j'avais rempli mes petites feuilles, comme il fallait bien. Le mec me dit, vous n'avez pas renseigné vos dates de récolte. Ah oui, merde. Pourtant, j'étais sûr de moi. Mais j'ai dit, qu'à cela tienne, c'est mon bureau, j'avais mes tickets de livraison, avec les dates, le... J'avais marqué à la main, les points, etc. J'avais marqué à la main, le nom des parcelles. Mais j'ai dit, les dates de récolte sont renseignées, regardez, j'ai mes tickets de livraison. Il m'a dit, il ne faut pas le savoir, il faut que ce soit renseigné sur le cahier. Il a revenu me contrôler d'après, pour voir si j'avais écrit une date de récolte sur le cahier. Ça, M. Barou, je peux vous le garantir, c'est vrai. Et on a la peau en vente avec les contrôles, il faut vous le dire. Mais il ne faut pas avoir la peau en vente. Moi, j'ai la peau en vente. Mais c'est délirant. Mais pourtant, c'est la vérité. Mais il ne faut pas avoir la peau en vente, sinon... Parce que comme tu sais, que tu j'avais en place, tu j'avais en face. Ouais. Il y a leur revenu au bout, quand même. Au bout du contrôle. Ouais. Parce que ça peut amputer, quand même, les aides. Eh ben oui, ils m'ont le dernier contrôle, ils m'ont... Mais je ne comprends pas. Bah oui, mais... Je ne comprends pas sur un point... Il faut qu'on y aille, c'est ça ? Oui, il faut y aller. Attendez, je ne comprends pas sur un point. N'est-ce pas ? Par vue de satellites, ils ont les surfaces. Ah, ils ont tout ? Qu'est-ce que vous pourriez faire ? Qu'est-ce que vous pourriez faire des céréales, si ce n'est les récolter ? Expliquez-moi, parce que je ne comprends pas. Il faut aller expliquer à l'administration. Eh ben, parce qu'il faut... Parce que cette administration l'a bien mis en place. Il y a bien quelqu'un qui a mis cette administration en place. Il y a bien quelqu'un qui lui a donné des ordres, cette administration. Mais c'est d'une absurdité totale. Mais ça, on est complètement d'accord. On est entièrement d'accord avec vous. Là, on peut alléger, là, des charges d'administration, je peux vous dire. Parce que ça ne sert à rien. Ah, si. Enquiquiner les gens et à soustraire le résultat d'une exploitance. Parce qu'il paraît que dans l'élevage, il y a des coins et des régions dans lesquelles on triche sur le nombre des têtes. Je voudrais qu'on m'explique où et quand et comment. Mais sur les surfaces de céréales, c'est absolument impossible. Ils ont les photos. Ils ont les photos mètre carré près. Sur le nombre d'animaux, c'est impossible de glisser. Je vais vous dire, quand des gens, dont on parle beaucoup à l'heure actuelle, descendent du train et de l'avion, on ne leur met pas une étiquette avec un numéro à l'arrache dans l'oreille. Nous, à chaque fois qu'un animal naît, on a 48 heures. Je sais. On leur met deux étiquettes. Comment voulez-vous qu'on triche ? Expliquez-moi, c'est quand même impossible. C'est impossible que ça se voit à 200 mètres à la jumelle. Mais on nous prend pour des délinquants. On est présumé délinquant. Quand on tue la belle-mère, on est présumé innocent. Mais vous voyez à quel pays on arrive ? Oui, oui. Vous voyez à quel point... Ça serait un long débat. C'est... Il y a des économies à des réactions. C'est ficeler l'empêche des gens. Et puis ça empêche de vivre. On y va. Bonjour. Approchez-vous, venez. Bonjour. Comment allez-vous ? Bonjour. Bonjour, monsieur le président. Comment allez-vous ? Bonjour. Je vais vous dire quelque chose qui ne va pas faire plaisir à un certain nombre de ceux qui sont là. Mais je veux le dire parce que j'ai fait... J'ai pris un engagement avec moi-même. C'est de dire la vérité à notre pays sans jamais raconter d'une histoire. Tous ceux qui croient qu'il y aura de l'argent supplémentaire à distribuer se trompent ou sont trompés. Ça n'est pas... La vérité à ce que j'ai dit. Il ne va pas pouvoir faire mieux sans dépenser plus. Merci. 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 Merci.